Et donc on va rebondir sur une deuxième séquence un peu différente, plutôt sur la mise en œuvre et des retours d'expérience. Alors je disais de mise en œuvre de la démarche au sein d'établissements, mais plus largement avec des retours d'expérience également de la part d'organismes accrédités, puisqu'on a des personnes qui ont aussi la double casquette, on va dire, et ça va nous permettre d'élargir cette discussion et d'avoir les deux portes d'entrée. Et du coup, les trois personnes qui vont nous rejoindre sur cette table ronde et qui vont avoir un temps de parole chacune leur tour. Cécile Brialix de l'Urapeda Sud. Je propose de t'asseoir. Florence Tétard de la Croix-Rouge française en foyer de vie avec une expérimentation. Et puis Gilbert Mounier avec une démarche, une vision plus globale du point de vue de l'organisme gestionnaire et de l'ensemble du déploiement à travers différentes filières. Donc Florence Tétard, je suis directrice d'un pôle d'établissement dans le Var, avec la Croix-Rouge française. Et donc on a commencé la démarche d'auto-évaluation parce qu'on est concerné cette année par l'évaluation pour nos deux structures. Donc en présence de M. Gilbert Mounier, qui est notre référent qualité nationale, on a donc travaillé sur cette première auto-évaluation. Donc en première préparation par l'équipe de direction et le siège sur le dernier trimestre 2022, on a travaillé sur le référentiel à partir de la base du fichier Excel qui se situe sur le site. Ensuite, on a bénéficié de formations, de cadres. Donc les directeurs, les chefs de service ont été formés par la Croix-Rouge sur les principes de l'auto-évaluation et de l'évaluation. Une transmission après par le référent de national handicap sur le référentiel où on a travaillé dessus. Le planning des deux journées des évaluations et on a décidé de travailler sur les 18 critères impératifs en priorité puisque c'était quand même l'enjeu de cette évaluation. De notre côté, ensuite, on a travaillé avec les équipes sur la présentation du logiciel et du référentiel. De la planification, de la date de l'auto-évaluation jusqu'à l'évaluation. Une présentation aux résidents assez simple parce qu'on n'avait pas encore d'outils plus que ça pour nos résidents. Donc c'est vraiment oral. On a essayé d'expliquer aux résidents et aux membres du CVS ce que c'était l'évaluation, comment ça se passait. Alors ils ont connu précédemment sur l'ancienne formule. Mais là, on a essayé vraiment de présenter avec des outils Croix-Rouge aussi le nouveau décret, le changement, notamment autour du CVS principalement. Donc la direction a préparé également tous les outils de la loi 2002 qui sont nécessaires comme outils pour préparer l'auto-évaluation. Et puis on a fait un appel au volontariat dans l'établissement pour savoir qui serait concerné. Alors on a eu pas mal de retours, c'était plutôt positif. Donc des professionnels, on en a eu 7 et 4 résidents. On en a retenu 2 résidents et 4 éducatrices. C'est surtout par souci de mise en place par rapport aux emplois du temps, au planning, puisque comme vous savez, les foyers de vie sont ouverts tout le temps. Et du coup, au niveau du nombre de personnes présentes en accompagnement et pouvant se détacher, c'était compliqué. Ok. Des parents, des membres du CVS sont venus également. Donc voilà, nous avons choisi de travailler sur les 3 méthodes. Donc accompagner traceurs de personnes, traceurs ciblés 2, audit système 1. Alors, les évaluateurs ont réalisé les entretiens à 2. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris quasiment 2 jours pour travailler sur les 18 critères impératifs. Donc les rendez-vous pour les professionnels ont duré à peu près 4 heures. Les rendez-vous avec les résidents à peu près 45 minutes chacun. Et le rendez-vous au CVS à peu près 2 heures. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un timing très serré. Voilà, malgré le fait de se consorter sur les 18 critères impératifs, ça a été très très dur de tenir les 2 jours. Pour les professionnels, on a bien senti qu'il fallait manquer de temps parce qu'il fallait quand même réexpliquer le vocabulaire, à quoi ça faisait référence, de quoi on parlait. Et pour l'audit système, malheureusement, c'est la partie qu'on a le moins exploitée parce qu'on a préféré cibler le temps, garder du temps pour les résidents et les professionnels. Ça sera une étape suivante. Alors, les avantages. Alors, on sent que c'est quand même une préparation. L'auto-évaluation, on la recommande à tout le monde parce que ça permet de dédramatiser l'évaluation pour les professionnels. Une valorisation pour l'ensemble des intervenants, les résidents, les professionnels, mais aussi les cadres. C'est une démarche importante. Une dynamique plus engagée de la part de l'équipe et des professionnels. C'est-à-dire que oui, c'est quelque chose d'un peu plus présent. Et une journée de préparation avec les professionnels et les résidents sera programmée fin avril puisque notre évaluation aura lieu au mois de mai. Voilà ce que je peux vous dire. C'est de l'autre côté. Un petit exemple de plan d'action. Donc, premier axe, accompagner les professionnels afin d'aider les personnes accompagnées et rappeler aux personnes accompagnées comment ils peuvent accéder aux dossiers d'usagers. Former les équipes à la question de l'éthique. Former les équipes au risque de harcèlement ou à but de faiblesse. Organiser un point sur la bienveillance auprès des familles. Organiser un point sur la démarche qualité dans le cadre du CVS. Voilà, j'ai essayé de reprendre quelques exemples de plan d'action. Mais effectivement, on a d'autres questions autour de ça. Voilà. Je m'appelle J. Bermounier. Je suis responsable qualité nationale. Et je vais vous parler un petit peu de la démarche que nous avons mise en place au niveau du nouveau dispositif d'évaluation, reprenant ce qui était auparavant et dans une nouvelle construction. Trois temps. La stratégie nationale, la préparation aux critères impératifs et puis un petit zoom ou un petit encartade sur la question du cadrage d'intervention de l'organisme accrédité. Parce que ça nous paraissait important. Je fais partie de la direction de l'audit interne, du contrôle interne et de la qualité. Eric Carré, le directeur. Et vous avez trois, quatre pôles. Et je suis le département qualité. Département qualité, c'est deux directions générales, opérations, exploitation. Ça veut vous dire quoi ? Que d'un côté, j'ai sanitaire, personnes âgées, hébergement domicile, personnes de situation de handicap. J'ai aussi le secteur de la formation. Tous les IFSI, Croix-Rouge. Et puis j'ai aussi la petite enfance, ce qui est les IAGE, l'établissement accueillant les jeunes enfants. Et dans l'autre côté, j'ai la protection de l'enfance. Puisque là, je rentre plutôt sur enfance, protection de l'enfance. Et aussi la question sociale, la lutte contre l'exclusion. Ce que je vous entoure en bleu, c'est les structures, les familles, les filières qui sont concernées par ce nouveau référentiel. J'ai le sanitaire, donc je suis sur la certification. Sur la formation, c'est plutôt la Calliope, ou bien l'ISO 9001, parce qu'on a fait une démarche volontaire. Et j'ai près 300 structures. 300 structures, c'est environ EPAD, RASA, CETIAD, parce que les CETI ne sont pas concernés pour le domicile. IME, FAM, MAS, Foyer, CESA, des CVS, CESAT. J'ai toute la famille possible en situation de handicap. Protection de l'enfance, des dispositifs. J'ai l'AMEX, j'ai aussi d'autres types de structures. Sous l'exclusion, CHRS, UDA, CADA. Là, il y a un intro, vous lirez LHSS, lieu d'hébergement social sanitaire, les LAM, lieu de l'accueil mécanisé, et les appartements en coordination thérapeutique. Ça veut dire 300 structures. Après, j'ai les CHU, j'ai d'autres choses qui ne sont pas concernées. Mais quand même, je réfléchis dans une démarche qualité. Quelle que soit, finalement, la typologie. Parce que l'évaluation, finalement, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste une démarche. J'attire un peu votre attention que les questions que nous posent, le référentiel que nous pose la haute autorité, c'est une aide à penser nos organisations, à nous interroger. Comment faites-on-nous ? Comment faites-vous ? Comment faisiez-vous ? Comment peut-on apprendre ? Peut-on progresser ? Et je renvoie sur l'idée que si ça devient un objet de management qui n'est pas une fin en soi, on voit très souvent l'évaluation de l'assertif ou tous ces objets, comme étant le Stample, à obtenir, c'est vraiment la démarche de l'esprit 2 et de revenir au pourquoi. Et vous verrez que les points impératifs, pour moi, le pourquoi, c'est les outils de la loi 2-2 qui est juste un essentiel, qui est juste une évidence, d'une certaine manière. La stratégie politique qualité, qui est commune aux toutes les filières, c'est un objet de management, avec derrière une déclinaison au niveau de l'organisation du management, le directeur porte la démarche et s'appuie sur un référent qualité que nous allons former. Notre objet au niveau national, c'est d'harmoniser les pratiques. Je ne dis pas normaliser, je dis harmoniser. Je considère qu'une procédure protopole, c'est finalement un contrat social, et je réfléchis sur la question du formatif, pour un nouvel arrivant, ou qui s'interroge avec l'évolution, et là, je fais allusion au RBPP, qui évolue sans arrêt, qui est le savoir, et je vous rappelle qu'il y a des appels à candidature pour tous les établissements qui le souhaitent, pour participer à des groupes de travail sur les RBPP. Les RBPP se construisent dans un savoir collectif. Les processus, c'est un mot qualiticien, c'est qui fait quoi pour quand, pour simplifier. C'est finalement une description de parcours d'accompagnement qui viennent à formaliser, à penser nos organisations. Gessons les risques, bon, les dysfonctionnements, les EUI, les événements indésirables, la bientraitance, de manière un petit peu plus globale aussi, on peut rappeler plein trait là, c'est un petit peu toute la logique des signaux dont on va devoir traiter, et là, je retrouve la logique de point impératif. Puis après, sur cette logique de démarche d'évaluation et d'amélioration, c'est un chemin, c'est un chemin à parcourir qui est un peu compliqué, parce que quand on est tous face à des contraintes RH++, je vous rappelle que la Haute Autorité l'a très bien dit, on peut faire des démarches qualités que si j'ai des ressources, notamment des ressources humaines. Or, dans des mondes en tension, c'est juste un petit peu un paradoxe. Concrètement, c'est une stratégie nationale qui engage la direction, les directions générales, et là, je remercie, parce que Sandra Grimédi était à l'époque avec Véronique Gadi, nous avons pu les associer, organiser en interne, j'ai 300 établissements, pour faire une présentation de nouveaux dispositifs, à l'attention aussi du management, de la direction générale, de tous les établissements. J'avais 150 directeurs qui se sont mobilisés, c'est une visio, c'est quelque chose qu'on avait enregistré, qu'on a pu partager. Ça veut dire que derrière ça, je décline avec un process de formation. J'ai une formation d'un niveau 3, 3 jours, c'est-à-dire qu'on maîtrisait le process d'évaluation. Je cite Elodie Goyer, et je le remercie d'avoir participé, d'être intervenu au sein de la Croix-Rouge. 3 jours, 2 jours et 1 jour à distance. RQN, donc les référents qui étaient nationaux, les 6-7 que vous avez vus, des référents qualité au niveau pôle, c'est-à-dire dans les territoires, des directeurs qui étaient mobilisés sur ces questions. En parallèle de ça, c'est les 3-4 objectifs. J'ai fait 2 sessions, une en octobre l'année dernière, une autre que tu as faite au mois de mars. J'ai un petit peu de perte en ligne, parce que les mouvements sociaux font que la dernière session est un petit peu, mais on en fera d'autres. Et en parallèle de ça, c'est penser au niveau des établissements. La formation dont parlait Florence, c'est une déclinaison de 2 journées en distanciel, sur la base, et là j'ai jusqu'à 15-16 personnes. envers bloquer les premiers cycles, les priorités pour l'établissement qui était soumis au premier semestre, en théorie, parce que je n'avais pas encore les décrets d'application. Je regarde 2007-2008, où êtes-vous dans 2009, votre arrêté d'autorisation ? À la louche, ça m'a permis de donner 20-25 établissements qui étaient concernés. Et là, je suis pareil, mais quelque chose de très opérationnel, jusqu'à se préparer à de manière concrète. Comprendre ce que c'est Sinaé, de le construire en objet, et d'avoir quelque chose qui permette de... Et puis je continuerai. J'ai des sessions qui sont prévues que les après-midi, parce que j'ai l'ultramarin, donc les Antilles Guyane, j'ai moins de 6 heures, il faut que j'y pense. Donc ça veut dire, voilà pourquoi des matins, des après-midi. Et vous remarquerez que les dates, je fais très attention à éliminer toutes les problématiques des vacances, toutes zones confondues, et d'éliminer quelques jours qui sont un peu compliqués pour mobiliser nos établissements, notamment le mercredi, les 80% et toutes ces questions, parce que ce sont les réalités de notre territoire. Les critères impératifs, en fait, en amont, si je remonte un petit peu, vous êtes d'accord que le droit, c'est non discutable. La personne accompagnée, les droits fondamentaux, la personnalité humaine, être un sujet et non pas être un objet, c'est un fondamental. Mais je vous rappelle que quand vous êtes dans le sanitaire, vous êtes souvent réduit à un organe. Et on a tout un apprentissage, ce qu'on n'en a pas dans le modèle, je dirais, médico-social et social. Donc les droits, c'est la liberté d'aller et venir, c'est la dignité, l'intégrité, la vie privée, l'intimité, l'intime, et puis ça pose des questions un petit peu complexes, qu'est-ce que c'est que la vie intime, affective et la sexualité, avec des travaux qui seront demain le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire oui, parce qu'on se souvient qu'on n'interdit pas la possibilité de recevoir chez soi qui on veut, dans un contexte qui fait qu'à un moment donné, il y a plein de questions qui sont d'ordre éthique, où à un moment où on pensait à la place, c'est qu'à un moment, permettre à la personne d'agir, c'est encore des questions qui restent opinion, croyance, vie spirituelle, l'image, la confidentialité, avec des sujets qui sont un petit peu complexes, RGPD, in concreto, ça veut dire quoi ? Comment, qu'est-ce que c'est que la notice d'information auprès des personnes, c'est un document réglementaire que je dois mettre en facilité à comprendre, ou le registre des éléments, ce qu'on appelle les bases, ce qu'on appelle le registre au niveau de la RGPD, peut-être qu'on ne sera pas à la hauteur des attendus par rapport à la haute autorité, mais les points impératifs, ce n'est pas parce qu'on n'y a pas répondu qu'on n'est pas bon. Je remets toujours que c'est des points forts ou des points d'effort. Et considérons ça comme étant pour les 5 ans à venir un travail. Circuit des médicaments, c'est un sujet, demain après-demain, on pensera à la douleur, l'assurance maladie est en train de travailler à réfléchir sur la question de la douleur et la question de l'hygiène. Si vous faites le chant avec le sanitaire, c'était déjà des sujets de préoccupation et on voit bien que ces questions vont transparaître dans le médico-social. L'échelle de la douleur, mais j'anticipe. Par contre, le médicament, je l'ai parce que j'avais, si nous n'avions pas eu la crise Covid, nous aurions eu des évaluations ou des inspections dans tous nos établissements. Alors je parle déjà sur le PA, mais j'ai vécu dans un établissement handicap une évaluation sur le cycle des médicaments en femmes. Et que constate l'évaluateur, l'inspecteur, le pharmacien-inspecteur ? Parfois, on est en difficulté pour appliquer la règle, pour appliquer la loi parce qu'en fait, on n'a pas forcément la ressource. Mais ça va poser plein d'autres questions. Comment faites-vous avec les préparations extra-temporanées ? En gros, ça veut dire les gouttes. C'est 24 heures ou bien c'est au moment ? Je vous rappelle que la stabilisation, en théorie, je dois le préparer au plus près de l'administration. Et si je fais le tour avec les homédites et je vais faire un tour Normandie, il y a peut-être une réflexion avec des professionnels, les AS, qui pourraient s'enformer sur la base de volontariat pour pouvoir préparer ces gouttes. Moi, il faut que je sécurise parce qu'il y a une question du code de santé publique, la question du glissement de tâches, la question des responsabilités. Les marges qui étaient sur les risques, les trois premiers, pour moi, ce sont des signaux. C'est la maltraitance et la violence, les signaux sur plein terrain éclat, les signaux sur les événements indérables. Tous ces signaux qu'il faut qu'on traite. Puis après, la gestion de crise et la continuité de l'activité, c'est un machin auquel on a tous été confrontés. Honnêtement, vous êtes tous d'accord que Covid, vous savez faire. Donc, on est capable de gérer les crises. Alors, il y a la canicule, il y a le plan grand froid, il y a cet hiver, on s'est préoccupé de la différence électrique parce que ça nous préoccupait tous et vous avez tous rédigé un... Vous êtes réinterrogé votre DART, documentalise le risque de différence électrique jusqu'à un moment, avoir un protocole en cas de panne. Alors, si vous êtes médicalisé, PA, vous avez forcément un générateur et vous avez tous vérifié qu'il y avait 24 heures de fuel. Harmoniser les pratiques et les outils. Pardon ? On ne vérifiera pas, mais vous savez bien que vous avez dû vérifier ce point. Alors, DART, honnêtement, c'est comme un document, un DUERP, un risque pro. L'important, c'est que vous ayez sécurisé vos matériels dont vous devez absolument jusqu'au lit médicalisé, au lit au matelas AER qui doit être branché sur le courant secouru si tout n'est pas secouru. Basse documentaire, ça, c'est la force d'un groupe. Mais je vous rappelle, et là, je fais allusion, en fait, que les FORAP, à un moment où on travaillait sur ces questions, on voit apparaître des bases documentaires un petit peu partout. Et puis, on a même des bases documentaires qui sont posées sur l'hygiène. Vous êtes tous abonés au CEPIAS. Vous êtes tous en lien avec votre CEPIAS. Si je vous dis CEPIAS, ça parle à tous, c'est acronyme ? Les centres de prévention des infections associés aux soins sont des institutions extrêmement importantes pour nous aider pour la prévention du risque infectieux. Dans une vie antérieure, avant d'arriver à la Croix-Rouge, j'avais fait un accompagnement sur les SIAD. OK, on peut considérer que les outils de la loi de 2, c'est du papier. Mais derrière le papier, c'est du droit. Et si je dis pourquoi le droit, en fait, ça devient des objets qui renvoient des instruments pour respecter articles 8 à 12, le droit individuel et collectif de chacun des personnes que nous accompagnons. C'est la question de la citoyenneté. Livret d'accueil, règlement de fonctionnement, charte des droits-libertés, il n'y a pas grand chose à faire, il y a à l'afficher et à la traduire quant à eux, mais on a plein de objets, le contrat séjour de documents individuels, le conseil de la vie sociale ou autre instance. Et après, adaptons-nous. Et là, le conseil de la vie sociale, c'est par une obligation réglementaire, je vous rappelle, ou toute autre forme de participation. Nous pouvons être parfaitement créatifs. Et le projet d'établissement de service référentiel interne dont je plaidois que les thématiques sont des axes de travail qui viennent à un moment structurer notre réflexion. Maintenant que vous connaissez tous le manuel référentiel d'évaluation, si je vous dis, vous faites filtrer par thématique et vous faites chapitre 3, 2, 1, vous avez derrière votre base de réflexion pour animer vos projets d'établissement. Je l'ai tenté, ça fonctionne. J'ai même dans une institution au conseil, je vous parlais de ça, qu'on pourrait faire ça sur la réflexion sur l'évaluation de notre stratégie de génération de santé. J'ai fait flop parce que ça n'a parlé à personne. Interne, un petit zoom sur le sac et du médicament. On a travaillé, nous, en s'appuyant sur... Tout le monde connaît l'ANAP, l'Agence Nationale de l'Amméliore sur la Performance. Vous avez un outil interdiag EHPAD sans PUI ou avec PUI. Je l'ai testé en PH, ça fonctionne super bien et ça m'a permis d'avoir un diagnostic partagé, collaboratif. L'ANAP est en train de le faire en ce moment sur la Neuvel-Aquitaine avec, je crois, l'OMEDIT et piloté avec l'ARS. Il y a, ou bien en Corse, si quelqu'un était de là de la Corse, on voit que ça va se développer dans toutes nos régions parce que derrière, l'assurance maladie était à la manœuvre. Externe, l'OMEDIT, récemment, puisqu'on a parlé des travaux de la FORAP, j'ai une présentation d'une grille qui a été publiée cette semaine, le 30, sur une fiche critère de l'impératif 362 sur la sécurisation de certains médicaments qui a été faite entre la FORAP et les réseaux des OMEDIT. Et en fait, on a de la base, on a de la connaissance de partout. Faut-il encore la partager ? Faut-il la mettre en œuvre ? Voilà un petit zoom de ça. Ça donne un objet qui est visuel. Mais en fait, derrière le visuel, c'est une base documentaire que j'ai travaillée collectivement. Et comme j'ai maintenant le critère de formation des aides-soignants dont je vous parlais qui évolue, il va falloir que je fasse aussi évoluer sur mes protocoles, mes procédures, de qui en responsabilité peut agir sur ces cas de médicaments qui n'est pas toujours simple. Le CREX, le comité de retour d'expérience, c'est du 5 pourquoi ou de 2 alarmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, j'ai fait en place une formation et là, je remercie Louis K. Turbel de mes journées à distance et ça fonctionne. Et derrière, ça sera des CREX qui viendront à un moment étayer quelque chose auquel je crois. Et là, conflit d'intérêt, j'anime, je préside une association qui s'appelle La Sauvraie, Société française de gestion des risques et la FAX et qui dit que toute erreur, dysfonctionnement ou défaillance constitue une opportunité de progrès individuel et collectif. C'est vraiment la vision que j'ai de ce qu'on appelle la culture positive de l'erreur. Les démarches d'organisation imprenantes, c'est complexe. Ça n'empêche pas qu'une erreur, quant à un moment, met en évidence une faute professionnelle d'une intentionnalité. J'agis sur la question de la responsabilité. Et je citerai Georgina Dufoy, ancienne président de la Croix-Rouge sur l'affaire de son contaminé qui disait je suis responsable mais pas coupable. Et on doit être dans cette posture. On doit rechercher sur la question de la responsabilité. Grille interne, on a fait Sinaé. Alors Sinaé, pour faire une évaluation, je vous le déconseille. Parce que vous devez aller jusqu'au bout de l'évaluation. C'est pas que c'est la misère, c'est pas forcément ergonomique. Ceux qui ont connu Calista dans le sanitaire, il y a une vraie marge de quelque chose, mais c'est un autre objet. C'est un objet qui vient construire les modèles de rapport. Par contre, on a imaginé une grille Excel en interne qu'on a utilisée, on l'a bricolée, on arrive à aboutir à quelque chose. Je pense que je la partagerai parce que l'information n'a valeur quand on la partage. Donc je vais certainement la publier sur une liste sauvegrès dont je vous ai parlé sauverai ce cartou. Mais je vous invite à quelque chose qui me permet moi d'avoir en temps réel un objet. On a fait un zoom sur les points impératifs, j'ai fait un zoom sur la CVS et puis après j'ai fait, ça n'empêche pas qu'il y a encore quelques bugs. On les a corrigés la semaine dernière. Cadrage d'évaluation, on en a parlé, c'est combien de temps ? Avez-vous contrat que tu faisais ou pas ? A l'échelle à Croix-Rouge, j'ai 300 étapes. J'ai appris les cabinets qui avaient été retenus par mon prédécesseur. Je suis parti sur un principe que si mon prédécesseur, Jean-Luc Ferré, les avait sélectionnés, c'était pertinent. Et dès juillet, j'ai commencé à travailler sur un modèle de calibrage. Je remercie la haute autorité qui avait fait deux évaluations, enfin une seule parce qu'on a eu un souci avec un directeur qui était en arrêt maladie et le chef de service d'autres sujets, Covid. J'ai interrogé la haute autorité, j'ai interrogé tout un tas de collègues dans différents groupes, Jesse, John Bost, Viv, Malmgen, Corian, etc., pour dire comment faites-vous pour arriver à ce modèle. Et j'ai défini deux niveaux, moins de 100 liées place, c'est arbitraire, plus de 100 liées place à partir de 101. Et je dis que moins de 100, c'est 3 accompagnés traceurs, plus de 100, c'est soit 3, soit 4, pardon, soit 4, soit 5. En fait, il faut que j'ai en tête que 80% des personnes accompagnées, des files actives, soient finalement représentées dans le choix de l'accompagné traceur qu'on va mettre en place. Je prépare, je rédige mon rapport, je fais des allers-retours, j'ai même des temps de briefing le soir que je vais contractualiser, c'est-à-dire que je vais payer, avec un temps que j'ai imaginé sur une réunion d'ouverture, sur un debriefing le matin, sur une visite, etc., sur les accompagnés. Et là, je suis large, je me laisse une heure. En fait, en théorie, c'est 45 minutes. Bon, 45 minutes et une heure et demie. Enfin, j'ai fait tout un modèle et j'arrive à quelque chose, une demi-heure par thématique, chapitre 2, chapitre 3, et j'ai un modèle à 6,5 jours sur moins de 100 liées places, jusqu'à 100. Et à partir de 101, c'est 7,25. Et ça, ça fait des euros. Parce que vous rajoutez un jour égale 1000 euros, c'est ce que nous allons payer par rapport aux habitements. Et une question qui n'a pas été posée, mais qui n'est pas un sujet ici, parce que vous êtes vos ACT, vos finances, c'est qui finance ? CNR, pas CNR, j'en sais rien, mais aujourd'hui, il y a un sujet. Voilà mon modèle qu'on a imaginé de 4, 5. Je me suis donné temps large sur une heure usagée, je vous rappelle, 45 minutes. Bon, j'ai ce quart d'heure, je vais pouvoir discuter. Et je vous ai mis un lien, je ne sais pas s'il est quelque part. Voilà, ce lien, vous pourrez télécharger cette grille Excel que j'ai posée et vous irez la télécharger, etc. Et vous me demanderez ce document. et comme je vous proposerai, je vous inviterai aussi dans une liste, parce que je fais un prosélytisme, sur cette communauté de pairs, il y a 4200 professionnels qui ont été gestionnés sur les risques, évaluations. Où est-ce que j'en suis ? Regarde sur les évaluateurs. Pardon ? Est-ce que c'est partagé les présentations ? Ils n'ont pas eu le temps de prendre la photo, Gilbert, mais on diffusera les... C'est ça ? On diffusera les supports suite à la journée. Mais ça est même filmé, donc vous aurez le replay. Et si vous donnez l'autorisation aux organisateurs, je vous enverrai une liste, je communiquerai aux évaluateurs la liste de la communauté. Je ne peux pas vous la présenter parce que c'est... Si vous tapez sauvegresse carto, vous allez me retrouver tout de suite. Précision sur les périodes professionnelles pour... Quand vous évaluez vos évaluateurs, vous allez avoir des CV. Réfléchissez au mois. Plein détail. Parce que 2018-2019, si c'est 11 2018 et 12 mars 2019, ça fait juste 4 mois d'expérience, et non pas 2 ans. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait 3 ans d'expertise sur un champ par rapport à l'évaluation. Autre sujet, je demande à ce que mes cabinets me précisent avec le modèle de classification taxonomie de la haute autorité pour que je retrouve dans mes évaluateurs parce que ce que j'attends c'est qu'ils aient un regard expert sur l'établissement. Ils ne font pas du conseil mais ils viennent apporter une expertise. C'est du temps. C'est un investissement. C'est un temps où je veux que les questions qui nous soient posées ou les propositions du rapport soient pertinentes, m'apprennent quelque chose. C'est ce temps que je vous propose. Ce qui fait que ce temps d'évaluation ce n'est plus le grand sur moi le contrôle, c'est un temps de rencontre avec des professionnels qui viennent valoriser ce que les professionnels font parce que c'est avant tout un temps de valorisation. Il faut arrêter ce fantasme. Le temps qu'on a passé au niveau des établissements et j'y tiens, on va dans l'établissement en préparation parce qu'on vient aussi réaffirmer que le siège est au service des établissements. C'est ce que je redis sans arrêt. Le siège est payé par l'établissement concrètement. Et un, c'est être au service d'eux. Et ce temps d'évaluation doit être au service de l'établissement qui viennent à s'interroger. Alors ce que je vous donne, c'est un modèle théorique, un modèle de pensée. Mais c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le défends. Concrètement, un peu sur la vie de résidence parce que dans les coûts qui sont associés, il y a des frais de transport. Il y a des frais, je dirais, de hôtellerie, restauration qu'il faut envisager, surtout hôtel et déplacement. Et un petit plaidoyer. Le COFRAC dit que les professionnels ont une expérience d'au moins 3 ans, d'où mes mois. Être en activité. J'aimerais et je plaidoirais parce que j'ai l'avantage de représenter la Croix-Rouge au comité de concertation de la Haute Autorité de Santé et je l'en remercie de pouvoir vivre cette expérience. Être en exercice ou avoir exercé dans les 3 années précédentes en la candidature en établissement dans le secteur évalué. Parce que dans ma vie professionnelle, j'ai fait un temps d'experts, un temps de conseils, de consultants. Mais est-ce que je suis pertinent pour faire un temps d'évaluation au sein d'établissement ? Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce que le modèle est en train de se construire, que tout le monde ne connaît pas encore ce référentiel et qu'il faudra avoir la ressource. Aujourd'hui, je suis sorti tout à l'heure parce que j'ai un cabinet qui me présente 2 PA pour un CHRS, c'est-à-dire pour l'exclusion. Et là, je viens de dire non, on repousse l'évaluation. Parce que j'accepte qu'un des deux n'a pas une expertise dans le champ d'exclusion, mais j'attends qu'au moins un des deux ait un champ et une expertise sur le champ d'exclusion. Je suis d'un heure d'ordre, donc je paye. J'ai un petit peu cette responsabilité parce que je veux qu'au niveau de l'établissement, ça soit pertinent. Et ça, si vous n'avez pas encore fini vos cahiers des charges, vous avez la possibilité, vous avez cette latitude dans votre appel d'offres de préciser ce point, la capacité d'avoir un choix de différents je dirais CV et que vous puissiez en récuser. Alors les conflits d'intérêts, il n'y a pas que. Là, je n'avais pas des conflits d'intérêts, je dirais des indisponibilités ou des inconfortables qui font qu'à un moment, vous pouvez sélectionner, vous puissiez sélectionner parce que c'est ce temps de rencontre qu'on va organiser. Et je vous remercie. Bonjour à tous. Donc mon intervention, elle va être articulée sur les étapes. La première étape qui concerne plutôt une posture d'évaluatrice puisque je suis évaluatrice comme l'a dit Jérôme et Gary au sein d'un cabinet. Et la deuxième partie de mon intervention sera plutôt comment on s'est préparé à l'Urapédale. Donc je vais commencer sur l'évaluation et j'avais envie de retracer pour vous toutes les étapes du choix du cabinet d'évaluation avec des étapes que j'ai passées en tant qu'organisme gestionnaire qui choisit son cabinet et des étapes que je perçois avec les équipes de direction qu'on rencontre et qui font le choix de l'organisme d'évaluation. Donc je vous ai mis ici cinq points clés qui, en tout cas moi, questionne ma démarche soit quand je choisis un organisme évaluateur soit quand je me positionne vis-à-vis d'une direction. C'est-à-dire que la démarche d'évaluation, le référentiel, s'inscrit comme un cran de la démarche d'amélioration continue de la qualité. Ce n'est pas quelque chose d'accord. Ce n'est pas inscrit dans la politique qualité de la structure. Donc ça, c'est important à avoir en tête parce que ça va se décrire. Vous allez le décrire dans votre cahier des charges et le cabinet doit pouvoir le lire. Comment ça fonctionne chez vous ? Le deuxième point, c'est qu'on s'inscrit dans une relation partenariale. Alors évidemment, on n'est pas dans le partenariat avec des intérêts et des contreparties. On est dans une relation partenariale dans le sens où l'évaluateur, les évaluateurs. Les évaluateurs, quand ils sont dans votre structure, ils sont là pour alimenter votre plan d'amélioration continue de la qualité. Troisième point, c'est important et Gilbert l'a dit tout à l'heure à l'instant, c'est l'expertise métier. C'est-à-dire que les évaluateurs que vous allez choisir pour vos structures, il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. Il faut qu'ils connaissent le public qui est accompagné. Donc ça, c'est le premier point. C'est essentiel. Le deuxième point, c'est que ce soit aussi des experts d'une démarche qualité. Comment ça fonctionne une démarche qualité ? Qu'est-ce que c'est un critère d'évaluation ? Voilà, ça, c'est le minimum qu'on puisse demander à un évaluateur. Donc qu'ils soient formés et qu'ils se forment en continu avec une politique de veille. Ça, vous pouvez aussi demander lors des auditions comment eux se mettent à jour avec l'évolution des réglementations ou des dispositifs. Et enfin, il y a une étape qui est fondamentale avant l'évaluation sur site. C'est celle de la préparation de l'évaluation. Donc la préparation, comment on va s'organiser au moment de l'évaluation, mais aussi la préparation des équipes et des personnes accompagnées. Donc on a eu l'exemple tout à l'heure et moi, je vous ferai le retour d'expérience sur le RAPEDA. Voilà, alors j'ai essayé d'être la plus concrète possible. Voilà, j'espère que ça vous éclairera quand vous aurez le diaporama. Le début de la démarche d'évaluation, on entre dans la démarche d'évaluation pour cette partie-là par un cahier des charges. C'est important, là je me place du point de vue du cabinet, c'est important de savoir qui vous êtes. Alors, qui vous êtes dans la structure, qui vous êtes dans votre organisme gestionnaire, qu'on comprenne quels sont les liens qui existent entre l'organisme gestionnaire et la structure. Exemple, est-ce qu'il y a un siège avec énormément de fonctions support ? Est-ce que ce sont des petites équipes, des grandes équipes ? Comment on accompagne les personnes ? Est-ce que c'est en séquentiel ? Est-ce que les personnes, elles sont plutôt... Voilà, toutes ces questions-là, c'est important. Et c'est important aussi pour le cabinet de savoir s'il y a des enjeux autour de la démarche d'évaluation, donc évidemment, il y en a toujours, mais dans quelle dynamique est la structure ? Est-ce qu'on est en train de discuter avec les autorités de tarification ? Est-ce qu'on est au moment du CEPOM ? Est-ce qu'on est inscrit ? Est-ce qu'on est en train de se transformer ? Est-ce qu'on va vers des dispositifs, etc. ? C'est important que l'évaluateur sache. Tout à l'heure, il y a eu aussi, je crois que c'est monsieur de l'ARS, vous disiez s'il y a un PCPE, s'il y a le DEA, etc. Donc aussi que l'évaluateur comprenne bien quels sont les dispositifs qui sont rattachés au FINES pour lequel vous faites un cahier des charges. Voilà. Donc, en clair, communiquez sur vos critères de choix. Comment vous allez choisir votre évaluateur ? Pas pour qu'il se glisse dans votre demande, mais pour qu'il sache s'il répond ou pas à votre demande. Donc, vous avez choisi, là, on est dans une deuxième phase, vous avez choisi votre organisme évaluateur, vous avez fait votre choix. Alors, vous pouvez le faire avant, c'est mieux, mais en tout cas, quand vous allez arriver à cette étape-là, il est possible que vous vous posiez la question de comment je crée mon espace dans Sinaé. C'est mieux de l'avoir fait avant. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez vous poser la question, là, vous allez conventionner avec l'organisme et vous allez lui confier la mission sur Sinaé. Donc là, je vous invite à anticiper cette question-là puisque c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte que peut-être notre répertoire finesse n'est pas à jour ou qu'on ne sait plus comment on fait entre notre finesse géographique, notre finesse... Donc, c'est toujours un petit moment de questionnement. Une fois que vous avez réglé ces détails un peu administratifs, il y a la question du plan d'évaluation, c'est-à-dire à quel moment on va mobiliser quel acteur sur site. Cette étape-là, de mon point de vue, ne peut se faire qu'avec vous, les gestionnaires, les structures, c'est-à-dire que l'évaluateur peut vous proposer un plan un peu type, mais c'est à vous de dire si pour vous, c'est important que le personnel de nuit soit interrogé, si c'est important, à quel moment les évaluateurs vont pouvoir le faire, les moments de rotation, peut-être tôt le matin, peut-être tard le soir, est-ce que les usagers sont plus dans des dispositions où peut-être l'organisation permet plus qu'ils soient écoutés plutôt en fin de matinée, en début d'après-midi. Donc ça, c'est vous qui allez donner ce timing-là. Pareil pour le CVS, peut-être que vous pouvez exiger de l'évaluateur que les membres du CVS soient plutôt interrogés en fin de journée après leur activité professionnelle. Donc c'est aussi le temps, l'étape de préparation de communication interne. Vous allez informer les usagers, vous allez recueillir leur consentement pour participer à l'évaluation. Vous allez former et informer les professionnels de ce qui va se passer. Donc on reviendra sur la démarche tout à l'heure. Très concrètement, ce temps de préparation, c'est aussi comment on va s'organiser logistiquement parlant et dans les espaces. Alors là, je m'adresse peut-être à des structures qui gèrent des tout petits services, des espaces où il y a deux bureaux, où il y a un hall d'accueil et un bureau d'entretien. Voilà, ça arrive. Voilà, donc toutes ces questions-là, elles doivent se poser en amont. Parce qu'il faut que chaque évaluateur puisse recevoir des personnes accompagnées de manière indépendante. Voilà, il y a les questions après de repas, de pauses. Voilà. Alors, je l'ai mis là parce que le temps de l'évaluation est souvent assez stressant et pour les personnes accompagnées et pour les professionnels. De passer un petit peu de temps autour d'un café ou d'un repas partagé le midi, ça fait aussi descendre la pression et ça permet à chacun d'être plus à l'aise dans ses moments informels, peut-être de poser des questions si nécessaire. Voilà. Alors, je l'ai mis dans la préparation, la consultation documentaire. pas que l'évaluateur va consulter tous les documents avant l'évaluation mais pour que l'évaluateur et les équipes qui participent à l'évaluation soient complètement prises par le questionnement et soient concentrées sur la démarche d'évaluation quand on est sur site. C'est bien que le maximum des éléments de preuve soit rassemblé à un endroit et alors, voilà, on parlait tout à l'heure de lien numérique mais c'est intéressant que ce travail-là a été fait en amont. Alors, quand il y a eu un autodiagnostic, c'est assez facile puisqu'en général les éléments de preuve ont été collectés. Quand ce n'est pas le cas, c'est intéressant d'y penser avant parce que comme ça, ça évite que pendant l'interrogation de la gouvernance sur tel ou tel sujet, un tel se lève, aille chercher la copie du plan de formation puis revienne et puis à ce moment-là, c'est une question pour lui et il ne sait plus où il en est. Donc voilà, ça apporte du confort. Troisième phase, donc là, les évaluateurs arrivent, tout le monde se retrouve sur site. Il y a toutes les étapes qu'on a déjà évoquées, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Il y a un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur et qui me semble être crucial dans la démarche d'évaluation, c'est la question de l'accessibilité. C'est-à-dire que les évaluateurs vont arriver peut-être avec une expertise métier, pour autant, ils ne sont pas nécessairement en capacité de communiquer avec l'ensemble des publics qu'ils vont rencontrer. Donc ça, l'établissement va mettre à disposition des moyens. C'est intéressant de l'avoir discuté avant avec son équipe d'évaluateurs. En tout cas, c'est surtout à ne pas oublier. En général, les structures y pensent, mais voilà, j'ai voulu le mettre là pour qu'on ne perde pas de vue. Il y a un autre point que je voulais mettre en avant aussi, c'est qu'il y a le temps de visite de la structure, mais en fait, l'évaluateur, il est en observation tout le temps. C'est-à-dire qu'il va se déplacer pour aller rejoindre des personnes accompagnées dans un bureau. À ce moment-là, il est en évaluation. Donc, il y a le temps de la visite et il y a tous ces temps interstitiels qui sont importants. J'attire votre vigilance là-dessus parce qu'il peut arriver parfois qu'il y ait des consignes au moment de la visite et puis l'évaluateur se déplace le lendemain et se promène dans les couloirs et ces consignes, elles sont plus respectées. Par exemple, le placard, il n'est plus fermé à clé alors que le matin de la visite... Donc, je vous le dis, ce n'est pas pour vous dire qu'au moment de la visite, il faut bien fermer les placards et en dehors, non. C'est pour vous dire que parfois, en y mettant toute la bonne volonté du monde et toute la bonne préparation, il y a parfois des trucs qui passent comme ça un petit peu... Voilà. Voilà. Et là, je vous ai mis... Alors, j'ai trouvé une petite icône de l'ampoule. Je ne suis pas sûre que ce soit le plus ajusté, mais voilà, c'est celui-là. Il y a une question tout à l'heure sur la gouvernance. Sur cette question qui est posée souvent au cabinet d'évaluation, le cabinet d'évaluation va vous répondre toutes les personnes qui vous semblent pertinentes à participer à ce questionnement. Ok, donc, moi, j'ai envie de vous dire que les personnes pertinentes, ce sont les personnes qui sont concernées par la stratégie de l'association ou de l'organisme gestionnaire plus globalement. Il faut savoir qu'on fait souvent par analogie à l'ancien process d'évaluation. Et dans l'ancien process d'évaluation, après la visite sur site, il y avait un temps de procédure contradictoire. Là, il existe un temps où on peut discuter encore avec les évaluateurs, mais globalement, la cotation, elle est plus ou moins faite au moment où les évaluateurs partent. Ça veut dire que s'il y a un administrateur, un membre du conseil d'administration qui revient ou qui apprend au moment d'un conseil d'administration un peu le... qui prend connaissance du rapport, il peut être un peu heurté par certains points qui n'auraient pas été vus de la manière dont c'est pensé en conseil d'administration. Donc, ça peut être intéressant d'associer les membres du... un ou des membres du conseil d'administration à la gouvernance pour qu'ils aient une participation plus globale. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Voilà. Donc là, c'était le... Ah oui, je suis allée un peu vite. Il y a encore une étape. J'ai juste cinq minutes. Oh là là, il faut que j'aille très vite. Bon, alors du coup, la restitution de rapport... Comment ? Ok. Donc, la restitution du rapport. Donc, messieurs les gestionnaires et mesdames les gestionnaires, le rapport ne vous est plus envoyé dans votre boîte mail. Vous pouvez le relire, mais il vous est adressé via Sinaé. Voilà. Donc, ça change un petit peu le rapport. Vous pouvez y joindre des commentaires. On a parlé des niveaux de cotation. Voilà. Et vous allez retrouver les axes forts et les axes de progrès. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie cabinet d'évaluation et le retour que je pouvais vous faire peut-être pour vous aider à vous préparer de manière un peu concrète à cette discussion avec les cabinets d'évaluation. Là, c'est la deuxième partie de ma présentation et ça concerne un projet qui s'appelle l'Eval HAS accessible à tous. Alors, pour certains, ce projet, il est connu via la boîte de l'Eval. mais l'essence de ce projet, c'est comment on prépare les personnes accompagnées à la démarche d'évaluation. Donc, c'est une question qu'on s'est posée à l'URAPEDA. Donc, l'URAPEDA Sud, c'est une association qui accompagne principalement des personnes sourdes ou malentendantes et qui présente des difficultés de communication ou de compréhension. Donc, cette question de la communication et qu'est-ce que c'est l'évaluation, voilà, on se disait comment on peut préparer les personnes, pas juste au questionnement qui les concerne, mais aussi à l'ensemble de la démarche et pour les inciter à venir participer au temps d'évaluation puisque bien souvent, dans l'évaluation, ce qui est difficile, c'est de mobiliser les personnes. Alors, là, moi, je parle des services ambulatoires, les faire venir pour participer à l'évaluation. Pas parce qu'elles pensent qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles ont peur de dire des bêtises qui vont nuire à l'agrément porté par la structure. Donc, on a travaillé d'abord sur des questions pour bien identifier avec eux. Alors, il y a un exemple qu'on m'a redonné tout à l'heure et que je trouvais intéressant. Enfin, voilà, c'est que dans ce référenciage, on parle de bien-traitance. On pose la question aux personnes accompagnées comment vous percevez la politique bien-traitance de la structure. Et alors, nous, par exemple, avec les personnes sourdes, on a travaillé sur cette question de la maltraitance puisque pour les personnes sourdes, il existe un signe en langue des signes pour distinguer, pour parler de maltraitance. C'est celui de la maltraitance physique. ça veut dire que les personnes sourdes qui sont acquitrices de la langue des signes n'ont en tête qu'une forme de maltraitance, c'est-à-dire les coups, la violence physique. Donc, on a travaillé avec ces personnes pour identifier toutes les formes de maltraitance qui existaient. Donc, on est parti de la recommandation sur la maltraitance. On a parlé de la maltraitance psychologique, des différentes formes de négligence, de l'appréhension de droit. Et là, ça fait sens. Et là, maintenant, les personnes, elles peuvent s'exprimer. Elles sont en capacité de dire avec ce professionnel, je ne sens pas à l'aise. Avec mon papa ou avec ma maman, je suis en difficulté parce que quand je veux sortir, la porte est fermée à clé, je n'ai pas les clés, etc. Voilà. Donc, c'était important pour nous que les personnes, elles prennent vraiment part. On a commencé tout à l'heure, je crois que c'est M. Eugiri qui parlait de l'autodétermination. Avant l'autodétermination ou pendant ou parallèlement, il y a la question de la participation. Et pour prendre part, il faut savoir de quelle part on parle. Voilà. Donc, je vous présente le projet en deux volets. Donc, il y a la boîte de l'Eval que vous pouvez retrouver là et que, voilà, moi, je vous tiens à une petite disposition pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et puis, le deuxième volet qui est celui de Géval. Alors, je fais une petite tentative. Voilà. Donc, l'idée de Géval, c'est que ce soit un jeu de cartes avec un QR code. Donc, vous le voyez là avec la petite libellule sur la carte. Ce QR code, en le flashant, permet d'accéder aux questions de manière accessible. Donc, quand vous flashez le QR code, vous arrivez ici sur une page, une page web. Donc, pour chaque question du référentiel. Donc là, par exemple, on est sur l'élément d'évaluation sur la personne de confiance. Donc, la personne ici, elle va pouvoir choisir son mode de communication privilégié. Donc, on a fait des petits essais. Ce n'est pas très improvisé. Donc, quand vous cliquez sur LSF, par exemple, donc langue des signes française. Voilà. Bon. Voilà. La connexion Internet. Voilà. Donc, vous avez la vidéo qui vous explique en langue des signes. Voilà. Et il y a une possibilité aussi d'avoir accès à cette question en FALC. Donc, c'est qui la personne de confiance ? La personne de confiance m'aide à prendre mes décisions. Elle m'aide à comprendre mes droits. Je la choisis. Je la choisis parmi mes amis, parmi ma famille. Voilà. Actuellement, il y a des évaluateurs qui sont sur le VAR et qui évaluent un SAVS. Donc, comment on a préparé les équipes à cette évaluation ? Donc, on l'a fait via la boîte de l'EVAL. On s'est organisé autour de trois ateliers. Le premier atelier, c'était, au travers du jeu, faire un point de vocabulaire. C'est-à-dire que j'avais la certitude que les équipes de l'URAPEDA mettaient en place une réflexion éthique, étaient dans le questionnement collectif et se posaient des questions autour des tensions qui existent entre la protection et l'autonomie, se posaient des questions entre les attentes des personnes et les besoins qu'ils avaient pu identifier. Donc, ça, je n'avais pas d'inquiétude là-dessus. En revanche, quand on a commencé de parler éthique autour de la boîte, de l'EVAL, les professionnels m'ont dit « Nous, non, je ne vois pas. On n'a pas fait de formation sur l'éthique. Non, ce n'était pas clair pour eux. » L'idée du premier atelier, c'était de repartir du vocabulaire, de repartir des situations de terrain, de repartir de leurs pratiques professionnelles et de faire le lien entre ce référentiel et leurs pratiques et leur montrer qu'ils avaient énormément de choses à apporter dans le cadre de la démarche d'évaluation. Donc, c'était rassurer, leur redonner confiance. Le deuxième atelier porte sur les critères impératifs. Donc, dans le jeu, on peut les repérer, ces critères impératifs. Il y a une petite astérisque sur la carte. Et il s'agit de vérifier les attendus de ces critères impératifs, de voir ce qu'on pratique, quelles sont les pratiques dans notre structure et de mesurer les écarts, ce qui va permettre ensuite de faire le plan d'amélioration. Et le troisième atelier va porter, lui, sur vraiment l'expérimentation du référentiel. Donc là, on forme des équipes, on avance avec notre dé et nos pions et on avance et on répond aux questions. Alors, évidemment, puisque c'est la question qui revient souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La question là, ça va être de... On gagne si on a toujours quelque chose à apporter de plus que l'équipe qui vient de jouer. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toujours quelqu'un qui a un point de plus. Il y a une première équipe qui va répondre sur un critère, par exemple, autour de la maltraitance. Donc, est-ce que... Sur les événements indésirables, est-ce qu'il y a une... Une... Ah ouais. Ok. J'ai une petite affichette qui me reste deux minutes. Donc, sur les événements indésirables, par exemple, une équipe va expliquer comment on signale, qu'est-ce qu'il va faire qu'on va signaler un événement indésirable. Et une deuxième équipe va peut-être rajouter sur quels sont les éléments, les éléments de preuve qu'on peut apporter à l'évaluateur pour montrer qu'on est inscrit dans cette dynamique. C'est bon ? J'ai terminé. Regardez, j'ai tout dit. Le petit, c'était qu'il nous reste un peu de temps pour échanger avec la salle. Merci, Cécile. Bonjour, donc, toujours Christelle Gentilhomme. Moi, j'avais une question notamment sur comment les cabinets font pour appliquer la cotation puisqu'effectivement, on a bien la cotation, 1, 2, 3, 4 étoiles, mais que j'ai pas trouvé d'informations sur comment chaque organisme d'évaluation mettait en place sa cotation pour savoir si je mets 1 tout à fait ou pas du tout, etc. Et j'aurais bien voulu avoir l'expérience de ce qui avait pu être mis en place. Merci de la question. On va laisser répondre nos invités, mais la question est intéressante. Je rajouterai celle de qui cote, parce que la question s'est posée aussi dans nos échanges, notamment sur le chapitre 1. sur la question de la cotation. La question de la cotation, les évaluateurs sont formés. on a eu des indications aussi de l'AHS qui nous indiquent comment on cote. Pour vous donner peut-être un exemple un peu concret pour voir... Alors, pour vous répondre, vous pouvez mettre des indications dans votre cahier des charges, pour autant, l'évaluateur va coter en fonction de ce qu'il a appris. Comment il va faire ? Il va utiliser le manuel. Il y a les quatre niveaux. On va enlever le niveau optimisé. On peut le prendre par ailleurs. Le niveau 1, je prends un exemple un peu concret. Le niveau 1, il y a une procédure que seul le directeur connaît. Donc, il y a quelque chose, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment partagé. Le niveau 2, il y a une procédure cette procédure, elle est connue, diffusée, pas vraiment mise en œuvre. Le niveau droit, il y a une procédure, elle est connue, diffusée, elle est utilisée, peut-être pas de manière systématique. Le niveau 4, un niveau optimum, enfin optimum, un niveau très satisfaisant, c'est-à-dire que la procédure, elle est connue, diffusée, utilisée et systématiquement utilisée. Le niveau optimisé, ça va être peut-être évalué et ça va nécessaire, voilà, ça va, exactement, ça va s'inscrire dans une dynamique d'amélioration. Je compléterai par l'approche qu'on a faite quand on mène les évaluations en établissement. 1, c'est pas du tout, 4, c'est tout à fait. Donc soit il n'y a rien, c'est 1, soit il y a quelque chose, c'est a priori, c'est 4. Et après, vous vous observez aussi, si vous avez des observations, vous avez la gestion documentaire. Si c'est 1, pas du tout, on voit quand même qu'il y a des mises en œuvre, c'est effectif, ça va basculer en 2. Si c'est 4, c'était tout à fait, si je me rends compte que par endroit, il y a des non-respects ou des attitudes, je vais basculer en 3, des observations de paix. Et l'optimisation, c'est quand je vais le voir apparaître dans autre chose que le premier champ, dans le CVS, etc., qu'à un moment, je vais le voir apparaître dans la dynamique institutionnelle. Donc, de manière générale, parce que si je fais le lien avec le sanitaire, le sanitaire, ce qu'on voit, ce modèle, c'est ce qu'on avait dans la V210, en 2010, on avait 1, 2, 3, 4, etc. Le 1, pas du tout, le 4, et après, vous modulez. Il faut vraiment moduler vers toujours monter en gradation, le 2, valoriser. On voit que c'est fragile, on bascule en 3, et quand on voit que c'est bien acquis et que c'est partagé par tous, vous basculez en étoile. C'est assez pragmatique, en fait, grosso modo, si oui, non. Alors, la haute autorité propose ce modèle d'évaluation, mais je suis certain qu'on va se rapprocher du modèle sanitaire, oui, non. De toute façon, ça sera de manière très simple. Je vous rappelle que dans le Sinaé, les observations, la gestion de documentaires ne sont pas évaluées, mais contribuent aux critères qui viennent renforcer les entretiens avec les personnes accompagnées, le CVS, les professionnels ou l'institution. C'est comme ça qu'on a approché de manière assez pragmatique et finalement, à chaque fois, j'essaie quand même a priori de dire que c'est posé. S'il n'y a pas du tout sur les droits, on s'est concentré sur ça. Ça ne devait pas être possible, mais on va travailler et du coup, on gratte toujours à monter, à valoriser. comme un exercice de la mauvaise note, c'est qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que vous avez mis en place et soyez attentifs qu'il y a un vocabulaire à chat et sien, vous êtes dans une secte, nous sommes dans une secte et demain, il faut qu'on convainque pour que ça vienne une religion, on dirait Coluche, si on veut que ça réussisse. Je voulais juste ajouter quelque chose. Quand vous faites votre auto-évaluation, n'hésitez pas à noter certains verbatimes qui vous paraissent intéressants parce que quand vous allez relire votre grille, c'est ça aussi qui va vous orienter sur votre plan d'action. Alors j'ai complété la question tout à l'heure, justement c'est important quand même de l'évoquer parce que ça donne des exemples sur le point de vigilance d'attention que vous pouvez avoir vous-même à l'égard des évaluateurs et de ce que vous devez vous sentir légitime à questionner quand des questions se posent parce que ça nous est remonté dans les retours d'expérience. Madame Grimaldi, est-ce que vous pouvez nous repréciser, notamment dans le chapitre 1 sur la participation des personnes concernées, qui cote ? La personne accompagnée ou l'évaluateur ? La question a été posée et a fait débat avec certains évaluateurs. C'est l'évaluateur qui cote. La personne va répondre, apporter des éléments de réponse comme les professionnels, comme les membres de la gouvernance, mais c'est le métier de l'évaluateur de côté. ou c'est à vous, enfin la personne qui fait l'auto-évaluation de coter. Mais c'est le métier de l'évaluateur, à partir des informations qui lui ont été données dans le cadre des entretiens, à partir de la consultation documentaire qu'il a pu faire, des observations qu'il a faites, d'arrêter la cotation. C'est donc toujours l'évaluateur qui cote. Après, pour compléter ce propos, comme tous les dossiers usagés, on le remplit avec la personne concernée. On va le remplir avec l'usager en sens symbolique, l'accompagné. On va lui poser la question « Est-ce que vous êtes d'accord ? » Et là, il va y avoir une reformulation. De la même manière, on va le faire avec les professionnels, de la même manière, on le fait avec l'institution. Parce que ce n'est pas une notation, je vous cache ce que je suis en train d'évaluer, c'est vraiment un partage. Est-ce que vous en êtes d'accord que ce point est acquis ? Est-ce que vous en êtes d'accord que ce point est à travailler ? C'est vraiment cet esprit qui doit prévaloir dans audit, enfin, audit, évaluer, c'est les mêmes mots, ça veut dire auditer et réécouter. C'est ça qu'on doit avoir en tête. Une question là-haut. Tout en haut, Marjorie. Bonjour. Je voulais revenir sur l'auto-évaluation présentée par Mme Tétard. Juste, je voulais savoir sur les deux jours que vous avez prévus, s'il y avait des personnes extérieures à l'établissement ou si c'était qu'interne à l'établissement. Parlière à l'établissement, c'est-à-dire ? Il n'y avait pas d'évaluateurs ? Non, non, pas de partenaires. On a eu les membres du CVS qui sont des familles, les résidents, les professionnels et la DASIC. Dans certains cas d'évaluation, je pense au circuit de médicaments, le pharmacien d'officine est le bienvenu, il est même recommandé, il a sa place, elle est forcément nécessaire. On n'avait pas d'objets, enfin, dans la rencontre qu'on a faite avec Florence, il y avait très peu de questions qui étaient autour d'eux. Parce que ce n'était pas le sujet, mais s'il y avait du circuit de médicaments, on aurait bien évidemment invité un IDEL, une fermière libérale, un pharmacien d'officine ou tout autre professionnel qui va contribuer dans l'accompagnement, dans la coordination du parcours pour s'assurer qu'il y ait vraiment un partage d'informations. Quand on va être en évaluation, on s'assurera aussi, et là, les évaluateurs nous demanderont, peut-être d'étendre avec des tiers extérieurs, dès lors qu'ils sont des acteurs importants qui vont contribuer à l'étément et à ce C de coordination, qui est un petit peu un des enjeux, je vous rappelle, la septième thématique du chapitre 1 et du chapitre 2. J'en profite pour ajouter, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'enfonce le clou. Oui, c'est ça. Enfin, j'enfonce le clou. La démarche vous appartient. Donc, même si la HAS a cadré le fonctionnement de l'évaluation, ça reste un cadrage, mais dans ce cadre, vous avez beaucoup de latitude. Si pour vous, c'est important que les partenaires extérieurs qui participent pleinement à l'accompagnement, alors là, on parle du pharmacien, mais peut-être, dans certains services, des orthophonistes qui interviennent et qui sont financés par la structure, mais qui ne sont pas salariés, si c'est important pour vous et que ça fait sens dans la démarche d'évaluation, vous l'ajoutez à votre cahier des charges et ce sera intégré dans le plan d'évaluation. De la même façon, j'avais cette question tout à l'heure, alors comme j'ai le micro, j'en profite. Dans les services ambulatoires, il y a cette question de... On invite le double des personnes qu'on va questionner. Donc, dans les services ambulatoires, ces personnes ne résident pas dans l'établissement. Elles ont un lieu de vie propre à l'extérieur. Et le matin, au moment de la réunion d'ouverture, l'évaluateur va dire « Ben voilà, les trois personnes que je souhaiterais entendre aujourd'hui, les trois autres personnes, possiblement elles ont pris un jour de congé pour être présentes, possiblement les travailleurs sociaux qui travaillent avec elles les ont préparés à cette journée d'évaluation. Donc, c'est important de ne pas les laisser comme ça en disant « Ben finalement, l'évaluateur ne vous a pas choisi. » C'est un petit peu dur. Vous pouvez aussi proposer que ces trois personnes qui avaient prévu de venir viennent et soient entendues sur des questions peut-être un peu générales. Peut-être que vous avez des projets de socialisation et ces personnes s'intègrent dedans. Peut-être qu'elles ont fait un travail avec l'équipe sur un groupe de pairs et c'est important de les mettre en valeur dans la démarche d'évaluation. Tout ça, vous avez la main là-dessus. Voilà. Même si ce n'est pas écrit dans le référentiel. Ok. Oui, bon. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. Dans les établissements où on a peu de résidents communiquants et ceux qui sont communiquants sont déjà membres du CVS, on fait comment pour le chapitre 1 pour l'accompagner et traceurs ? On n'a pas bien entendu, mais c'est la question des personnes accompagnées, communiquantes ou non ? De toute façon, il faudrait être pragmatique. Parfois, les hébergés vous diront, les accompagnés vont vous dire au dernier moment je ne le veux pas. Donc, on va revenir à ce qu'on appellera le dossier traceur, le dossier d'usager traceur puisqu'on va échanger autour de ça sera réponse inadaptée, la personne n'aura pas pu répondre. Et quand les personnes sont en difficulté ou dans des cas très particuliers, elles ne seront pas seules. Peut-être l'entourage, les aidants, peut-être le... il y a un référence à l'institution qui sera présent pour permettre cette parole, permettre l'échange et la communication adaptée. Parce qu'ils vont être les professionnels qui sont accompagnés et qui sont formés à cette question. Après, évidemment, on a un petit peu un choix parfois très limité par rapport aux bénéficiaires. En fait, c'est un constat. Ça veut dire qu'on a quand même trois. Alors, peut-être qu'on ne les aura pas. On aura peut-être une difficulté dans certains cas. Je pense à des traumas profonds ou des situations un petit peu particulières. Mais on se souvient qu'on accompagne non pas une seule personne, mais parfois une situation, un système. Ça veut dire que la personne accompagnée, il y a tout autour d'elle son entourage au sens le plus global. Et ces personnes... Il y a des personnes, forcément, à un moment donné, et ces personnes vont être sollicitées. Oui, ce sont souvent soit des professionnels référents qui peuvent aider à traduire, à expliquer, soit les aidants, les familles qui peuvent intervenir aussi pour répondre à certaines questions. Sur ce sujet-là, effectivement, c'est néanmoins de toujours partir de l'approche capacitaire de la personne. Alors, effectivement, ce n'est pas toujours possible, et je rejoins totalement ce qui a été évoqué là. Le risque, c'est aussi à l'inverse de considérer qu'il y a plein de freins, plein de limites, et du coup, de rien mettre en place pour qu'au fil des mois, des années, on puisse avancer dans cette voie-là. Ce qui va bien au-delà de l'évaluation. Les questions qui se posent et qu'on pose régulièrement, la personne concernée, c'est à partir de quel âge, par exemple, en IME, c'est les parents qui sont représentants légaux, c'est à partir de 14 ans, de 16 ans, au-delà du fait de s'exprimer, à quel moment est-ce qu'on prend en compte la personne de l'enfant aussi ? Toutes ces questions qui vont se poser, l'objectif, c'est de renforcer, ça n'empêche pas au contraire de prendre le système autour de la personne, mais de bien venir renforcer cette dimension systématiquement. Ce n'est pas juste, encore une fois, l'évaluation des six premiers mois à début 2023. C'est une démarche qui s'intègre du pluriannuel et dans le parcours des personnes. Est-ce qu'on a une dernière question ? Oui, moi j'ai une question. Bonjour. J'avais une question par rapport à l'entretien avec les membres du CVS. En fait, quand on propose, on va proposer les six bénéficiaires, est-ce qu'il peut y avoir des membres du CVS ou est-ce que ça doit être des profils différents encore ? Vu que vous avez dit qu'il fallait des profils variés, mais est-ce que ça peut être des membres du CVS ? Merci. En fait, je ne suis pas, comment dire, idéalement, c'est bien s'ils sont des personnes différentes. Encore une fois, ce qui compte, c'est comment les personnes, elles vont participer. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont à l'aise pour participer ? Est-ce que le fait de les faire participer ne les met pas en difficulté ? Et ça, elles, elles peuvent le dire ou en tout cas le manifester. Quand je cherche un peu, je me dis, oui, normalement, ça devrait être des profils différents puisque c'est la question de la diversité. En même temps, c'est la question de la faisabilité. Et ce qui compte, c'est qu'il y a une diversité de profils qui s'expriment. Si les personnes qui sont membres du CVS, elles vont être questionnées sur le CVS, elles sont aussi personnes accompagnées et donc elles pourraient être accompagnées, elles pourraient être questionnées sur la grille personnes accompagnées. Voilà. Mais je... Alors, peut-être, je parle sous couvert de la HHS, oui, voilà. Parce que de mon point de vue, ce qui compte, c'est la participation. Oui, complètement. Et il est tout à fait possible, effectivement, qu'une personne qui participe et qui soit membre du Conseil de la vie sociale participe aussi à un entretien dans le cadre de la compagnie traceur. Mais parce que la posture aussi est différente, comme vous l'avez dit. c'est dans le cadre de la compagnie traceur, elle va parler de son accompagnement, de son projet d'accompagnement, de ses modalités de vie dans la structure. Alors que dans le cadre de l'entretien en tant que membre du Conseil de la vie sociale, c'est dans son rôle de représentant du Conseil de la vie sociale de l'ensemble des résidents ou des autres personnes accompagnées. Donc la posture n'est pas la même et le type de questionnement ne sera pas le même non plus. Donc effectivement, elle peut être des deux côtés des entretiens. Tout à fait. Et même si c'est la même personne qui est capable de faire cette distinction-là, ça dit aussi quelque chose de la démarche de l'établissement et de l'accompagnement, encore une fois. Peut-être pour conclure, sauf à couper la parole à quelqu'un qui attendait avec le micro, mais on l'a évoqué, au-delà de la question des coûts ou autres, dans les démarches que vous avez expérimentées, Florence, tu disais, en deux jours, on n'a pas fait le tour. Et aujourd'hui, ceux qui s'y confrontent n'ont pas eu le temps beaucoup de se préparer, donc vont avoir besoin de temps sur l'évaluation. largement partagé ces événements-là. Le dimensionnement, et dans le cadre de vos appels d'offres aussi, vous avez eu des réponses au format assez différent. Raisonnablement, la durée d'un intervenant dans le cadre d'une évaluation, c'est combien de jours ? Ça dépend du type... Alors, je dirais que ça dépend du type de structure. Retour d'expérience pour des SAMSA SAVS, en deçà de deux jours, deux jours et demi, c'est hyper cavalier. Voilà. C'est... Voilà. Sur des services ambulatoires. J'y vais. Attendez, attendez. Fini. Donc, SAVS SAMSA, en deçà de deux jours, deux jours et demi, c'est cavalier. Un autre tour sur ce sujet. Je vous ai partagé le modèle. En fait, on est... Je rappelez-vous, à chaque fois, c'est 1,5 fois 2, c'est 3 jours. Parce que j'ai deux évaluateurs qui viennent en même temps. Soyez bien attentifs qu'il y ait un duo d'évaluation qui soit mis en place. C'est un minimum, c'est ce qui est requis pour qu'une évaluation qui soit concertée. Après, ce qu'on est en train de mettre en place, on s'en servira chaque année pour faire un accompénétraceur chaque année. Et on voit bien qu'à un moment, les questions qu'on va poser poseront la personne non plus comme une personne accompagnée, mais comme une personne qui est en regard de citoyen sur la manière dont on l'accompagne. Et pour l'avoir testé avec une personne qui était à un moment un petit peu en difficulté, on peut aussi sortir du champ évaluatif et partir sur un peu de l'humour en disant « Et vous, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a fait rire ? » Qui n'a rien à voir, mais qui permet à un moment de le faire se prendre au sérieux avec sérieux. Merci Gilbert. Et on a une dernière question sur la gauche de l'amphithéâtre. Bonjour. Aurore Lamotte de l'association InterCAMS. Alors je vais encore parler au nom des adhérents CAMS de l'association. Les CAMS interviennent auprès d'enfants, de bébés, de 0 à 6 ans, donc dans l'incapacité du coup d'être interrogés. Donc c'est forcément les aidants, les familles qui vont participer à l'évaluation. Mais il faut savoir que pas tous les CAMS peuvent organiser le CVS parce que les familles, selon le public accompagné, les familles ne sont pas prêtes. Les CAMS sont à la fois dans l'annonce du diagnostic, doivent faire face des fois au déni des familles, le déni du handicap. Tout cet accompagnement est parfois très long à mettre en place. Donc le CVS n'est pas envisageable. Donc à ce moment-là, il y a d'autres façons d'évaluer. C'est par exemple les questionnaires de satisfaction. Beaucoup fonctionnent comme ça. Donc dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut... Voilà, comment est-ce que ça peut se passer ? Alors, là encore, je ne suis pas sous le couvert, mais il me semble bien vous dire à peu près de manière directe que le CVS n'est pas une obligation dans les CAMS. Après, toute autre forme de participation, ça veut dire le questionnaire de satisfaction. Ouais. Donc ça, c'est OK. Donc il n'y aura pas de grille à compléter dans Sinaé. Mais encore une fois, s'il y a une sorte de collectif de groupe de parole, je crois que Mme Grimaldi l'a dit tout à l'heure, s'il existe un groupe de parents, un groupe d'expression, ils peuvent tout à fait être participés de cette manière-là. Voilà, c'est pas un souci. Dans un CHRS, on a mis en place une évaluation avec un groupe de parole qui est à un moment où il y a un temps d'échange avec les évaluateurs qui ont posé des questions au groupe de parole où il n'y a pas de CVS président, etc., mais il y a un collectif. Et le collectif répond parfaitement. Et au contraire, c'est cette dynamique qui nous intéresse. Le CVS ne truste pas tout l'échange sur les droits des usagers. Complètement. Et je rajouterai juste la question de départ qui est posée à chaque fois en début d'évaluation pour savoir si cette grille, elle est à remplir ou pas. C'est est-ce que je suis dans une structure qui a l'obligation de mettre en place un CVS ? Donc, quand vous n'êtes pas soumis à cette obligation, il y a d'autres critères qui viennent rechercher comment vous travaillez la participation des personnes et effectivement, qui peut être multiforme et les structures sont suffisamment créatives pour avoir créé différents types d'instances de participation. Mais cette grille, elle est à évaluer dans les structures qui ont l'obligation de mettre en place un CVS. Si elles ne l'ont pas fait, elles ont dû créer un autre dispositif. Mais voilà, si vous n'êtes pas soumis à l'obligation de créer un CVS, vous n'aurez pas cette grille à remplir. Très bien, je vous remercie, c'est très clair. Merci à tous. On va passer au mot de clôture avec la HAS, le CREA, et Pascual. Alors, avant que tout le monde se sauve, on va juste vous dire un grand merci. Déjà, merci pour cette journée parce que ça vous a mobilisé en temps et en organisation. Donc, merci et merci aussi pour la qualité des échanges et des retours d'expérience parce que c'est ça qui est précieux aujourd'hui. Effectivement, on est sur un nouveau dispositif que tout le monde doit s'approprier qui est nouveau pour tout le monde, pour vous, pour les évaluateurs. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment aussi ces temps de partage d'expérience entre vous et avec la mise à disposition des exercices que vous avez pu faire chacun de votre côté. Et puis, c'est ce partage d'expérience-là qui va aussi nourrir la HAS sur l'évolution du futur dispositif, évidemment, puisque rien n'est gravé dans le marbre. C'est le dispositif tel qu'il a été validé. Et aujourd'hui, on va prendre en compte tous vos retours pour aussi travailler sur les évolutions nécessaires. Et voilà. Et puis, tous ensemble, je pense qu'on va faire un joli travail pour aussi garantir aux personnes accompagnées la qualité qu'elles peuvent attendre des structures qui les accompagnent et leur participation active à toutes ces démarches. Donc, merci beaucoup. Applaudissements Moi aussi, pour le mot de clôture, merci beaucoup. Je remercie Laure Ardouin et Jérôme Mégary qui ont œuvré vraiment pour la réalisation de cette journée. Et le fait que vous êtes si nombreux prouve qu'il y avait vraiment un intérêt aussi à ce que cette journée se fasse. Merci aussi à la Haute Autorité de Santé, bien sûr, de s'être déplacée, l'ARS aussi qui est venue. Donc, juste pour vous rappeler que du coup, vous pouvez scanner, il y aura un questionnaire satisfaction qui sera diffusé et auquel vous pouvez répondre. Et puis surtout, n'hésitez pas à relayer aussi les questions éventuelles que vous n'avez pas pu poser ou pas osé poser. Et comme ça, on peut aussi tous ensemble essayer d'y répondre. et puis voilà, on est ravis aussi d'avoir pu faire quelque chose avec le CREAE. C'est la première action concrète et avec l'HAS. Et ça, c'est un bon début de collaboration, je pense. Oui, j'en rajouterai pas, mais effectivement, c'est la première et elle en appelle sans doute d'autres. J'insiste sur le fait de nous faire partager vos retours, vos questionnements à travers nos deux réseaux en lien avec l'HAS, en lien avec les autorités de contrôle et de tarification que je remercie à mon tour d'avoir joué le jeu en nombre. Voilà, c'est de créer ce genre d'espace qui permet d'avancer. Et puis, pour terminer, pour reprendre des expressions qui ont été évoquées, l'autodétermination n'est pas une fin en soi, c'est la participation des personnes. De la même manière, l'évaluation externe dont on a parlé, c'est pas une fin en soi, c'est toute la démarche qu'il y a derrière et sur laquelle, au final, et dans le choix des évaluateurs, et dans la démarche que vous mettez en place auprès des personnes concernées, c'est tout ça qui va compter de façon durable et l'objectif, il est là. Il n'est pas sûr tel outil ou tel référentiel. Voilà. On vous souhaite un bon appétit. Merci à toutes et tous.